bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le tutoriel de la belle mélodie de Carlos Lira Valsa Dueto sur des paroles de Vinicius de Morais en 1964 alors je n'ai pas modifié la tonalité originale de do majeur parce que je parviens à vous en chanter le guide voilà la tonalité est la plus facile possible et enfin pour ne pas avoir utilisé la clé de transposition de nos pianos numériques c'est donc le meilleur compromis cependant je peux pas toujours y parvenir alors je vous recommande de toujours lire quand même dans la description pour bien vérifier quelle est la valeur de la clé de transposition et de l'appliquer si besoin naturellement c'est l'état 0 symbolisé par les deux lettres K et T qui transpose en anglo-saxon c'est qu'il n'y a rien à modifier comme aujourd'hui par exemple c'est KT 0 donc en revanche si vous en avez besoin une fois que vous aurez capturé les harmonies que je vais vous proposer n'hésitez pas à vous en servir les pianos numériques ils sont faits pour ça aussi donc rien ne vous empêche d'augmenter ou diminuer la transposition interne de votre clavier si la tonalité n'est pas ajustée à votre voix c'est vraiment une affaire de confort vocal alors vous voyez par exemple cet espace au milieu et un repère vert qui constitue le neutre nous avons un deux trois quatre cinq six demi-tons disponibles pour le rendre plus grave voilà jusqu'à ce repère vert et 1 2 3 4 5 6 jusqu'à l'autre repère vert pour le rendre plus aigu ça se passe peut-être de manière digitale sur votre piano je ne sais pas il existe pléthore de modèles mais vous ouvrez votre manuel à la rubrique transpose transposition et ça vous sera indiqué voilà donc vous trouverez comme d'habitude dans une autre vidéo sous le titre guide l'ensemble de la chanson pour vous aider la compréhension générale car il n'y a pas de bossin nova rythmé voilà sur cette chanson voilà qui se chante en duo mais je suis seul alors avec une voix de poitrine et une voix une voix de gorge ou alors harmoniser c'est encore mieux si vous êtes si vous n'êtes pas tout seul mais de cela c'est vous qui en déciderez donc passons à l'action alors nous sommes donc dans la gamme de dos donc on va regarder déjà la gamme de dos c'est la plus simple soit elle on part du dos jusqu'au dos je parle toujours en degrés n'est ce pas dans la gamme naturel donc 1 2 3 4 5e degrés 6 majeur 7e octave je vais en profiter pour vous de livrer cette astuce qui est très 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 utile pour faire les différences entre la majeur 7e n'est ce pas qui est un qui se trouve toujours un demi ton dessous de fondamentale octave ou tonal tonique comme vous voulez un demi ton dessous et un demi ton dessous vous trouvez toujours la 7e alors de manière prosaïque expliquer très simplement à partir de la quinte majeure voyez 1 2 3 c'est une tierce mineur dominante et 1 2 3 4 demi ton au dessus c'est une tierce majeure donc dos majeur 7e par exemple et dos 7e évidemment c'est pas une astuce ce serait pas une astuce si ça fonctionnait pas dans toutes les tonalités bien entendu donc voyez vous pouvez vous repérer très facilement dos majeur 7e dos 7e après les renversements inhérents à toutes les toutes les harmonies bien sûr mais donc c'est très important de pouvoir car ça va indiquer car j'aime bien vous donner tous les détails des harmonies enfin principaux bien sûr pour vous comprenez bien ce que vous faites donc ici on va commencer par en introduction par un sol détermination sol quinte augmentée alors nous voyons la gamme de sol déjà 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octaves et gamme naturelle pour bien corroborez ce que je vous disais un demi ton dessous c'est la majeure 7e et un demi ton dessous c'est la 7e donc là ici j'ai dit quinte augmentée voilà donc on va jouer juste la fondamentale au dessus on va juste jouer la tierce majeure donc c'est à dire le si le mi bémol et le sol voilà et on joue sol et là c'est facultatif bien entendu on va pouvoir faire une petite descente dans une gamme que j'affectionne beaucoup qui est la gamme animé tonique et hexatonique donc on va la regarder ensemble fondamentale seconde qui est également la neuvième parce que voyez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 le la on va dire pourquoi on dit 9 parce que c'est une extension donc on dit souvent la neuvième mais c'est également la seconde donc le sol le la la tierce majeure avec le si on ne joue pas la quarte on ne joue pas la quinte on revanche on joue la quinte diminuée la quinte augmentée c'est à dire ré bémol et ré dièse on ne joue pas la 6 on joue en revanche la 7e et l'octave voilà donc voici l'objet de la gamme donc notre harmonie sol quinte augmentée et on commence à chanter alors le chant il l'a écrit sur une gamme pentatonique pinta voulant dire 5 c'est à dire pour aller de do à do fondamentale seconde la tierce on a la quinte on a la 6 on n'a pas la carte et on n'a pas la 7e et on revient à la fondamentale voyez ça nous donne ce petit côté orientale n'est-ce pas enfin extrême orientale voilà gamme pinta pinta voulant dire 5 bien entendu donc la mélodie vous voyez c'est à dire sol la do et mi on va maintenant mettre les harmonies avec alors nous on chante pas la mélodie mais comme c'est une chanson difficile à chanter je vais vous aider quand même avec les notes donc notre introduction c'est parti donc notre première harmonie donc vous savez où chanter on va commencer par un do 6 alors fondamentale tierce majeure quinte et la 6e c'est tout simplement un renversement fondamentale on la passe en haut et la tierce majeure on la passe en haut ou alors vu de l'octave supérieure on garde fondamentale tierce et la quinte et la 6e on les renverse c'est à dire le sol et le la c'est exactement la même chose n'est-ce pas c'est un simple renversement n'est-ce pas donc sol la do mi donc on va jouer dans sa position fondamentale gamme de mi 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave fondamentale tierce mineure quinte et 7e donc mi sol si et ré donc d'abord si je mettais simplement la note basse fondamentale n'est-ce pas voilà ça c'est pour votre chant qui vient d'un saut avant les dents voilà notre mélodie donc première harmonie donc do on l'a vu do 6e on s'accompagne en balade ou alors tout simplement au plus simple à l'épure donc donc vous avez plusieurs formules vous pouvez aussi faire fondamentale quinte majeure en accompagnement comme ceci par exemple on peut la jouer de bien des manières mi mineure 7e donc on a vu qu'on avait mi sol si et ré j'écoute la mineure 7e on revient sur le mi mineure 7e qui vient ré mineure 7e donc qui vient donc gamme de ré 1 2 3 4 5 6 majeure 7e octave fondamentale tierce mineure quinte et 7e qui vient qui vient qui vient qui vient de saut alors là on va voir une belle harmonie un sol donc on va regarder déjà voilà 1 2 la seconde diminuée qui va être donc la 9e on va jouer la tierce majeure n'est-ce pas on va jouer la quinte et la 6 voilà donc sol 6 bémol 9e donc c'est à dire la bémol si ré et mi donc et on joue la fondamentale la main gauche bien sûr sol 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 li et on revient dans et là on va voir pour passer sur le deuxième la deuxième ligne on va tout simplement jouer la gamme de sol mais juste sol la si do 1 2 3 vous passez haute pouce 1 2 3 sur on va jouer la 7e et donc pas la majeure 7e et on résout donc 1 2 3 4 5 6 7 et 8 avec on rejoue sol quinte augmentée donc je vous rejoue la ligne tout doucement n'est-ce pas depuis l'introduction facultatif si vous voulez directement vous voulez pas faire la gamme vous faites juste sol quinte augmentée c'est des options ou 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 Mi m7, puis je coupe la m7, ta vois-je, mi m7, qui vève la m7, da so. Donc, Sol bémol 9e, Sol 6 bémol 9e, Sol lida, et là, on revient sur Do 6. Voilà, petite montée très simple sur toutes les blanches. Sol quinte augmentée, et on redescend. Et on revient, ou alors, que vous revenez directement, si vous voulez, sans faire la descente de gamme. C'est des options que vous pouvez entreprendre. Allez, on part. Même chose, Do silencio, mi m7. Je ne reviens pas sur les harmonies, on les a déjà vues. C'est les mêmes. Et un Neuch, La mineur, 7e, M, Neuch, mi m7, et Ké, J, Ré m7. La même chose, Sol 6, 9e bémol. Alors là, il va y avoir une grande modification pour passer sur le pont. On reste sur le Sol, sol mineur maintenant. C'est-à-dire que, vous voyez, au lieu d'être 4 demi-tons sur la tierce, au-dessus de la fondamentale, on va être à 3 demi-tons. Donc, note de chant, vous voyez, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'on joue une carte. Et on va harmoniser simplement avec la quinte. Donc, Sol, Si bémol, Ré et Fa. D'accord ? Je reprends donc au moment. Tout du silencio, et à noy, jim noy, et Ké, J, J, Pai, Cha. Voilà. Et on va résoudre par un Do septième bémol neuvième. Donc, Do, fondamentale, tierce majeure, quinte, septième. Donc, vous avez bémol neuvième. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bémol. Donc, je reprends fondamentale, septième, bémol neuvième. Et c'est tout simplement la tierce majeure que j'ai renversée. Donc, très pratique. N'est-ce pas ? Voilà. Donc, Sol, Si bémol, Ré bémol, Mi. N'est-ce pas ? Et là, on va arriver, on est tout de suite regardé à proximité pour le pont. Fa majeure septième. Gamme de Fa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure, septième, octave. Fondamentale, tierce majeure, quinte et majeure septième. Vous voyez, pour corrombrer un demi-ton en dessous de la fondamentale. Fa. Donc, juste un demi-ton en dessous. C'est donc le Mi. V, ma, no, i, ché, linda. Alors, on va regarder. C'est un Si bémol neuvième. Donc, voyons la gamme de Si bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième, octave. Donc, fondamentale. La seconde, qui est donc la neuvième. On va jouer la tierce. Voyons déjà la tierce majeure et la quinte. On va donc jouer la neuvième. N'est-ce pas ? Renverser. Vous vous souvenez ? Hop ! On va renverser ici. Et la fondamentale, on n'a pas besoin de la jouer, puisqu'on l'a joué à la main gauche. Si bémol. En revanche, on va jouer 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième. La septième. Qu'on va renverser. Ici. C'est-à-dire le La bémol. Donc, tout simplement. La bémol. Do. Ré. Et Fa. Avec le Si bémol à la main gauche. Ce qui nous donne un La bémol septième, neuvième. N'est-ce pas ? Puisque la septième est ici et la neuvième est là. Et on joue la tierce majeure et la quinte majeure. Voilà. Et là, simplement la fondamentale, qu'on ne joue pas. Utilise quatre doigts. Et parce qu'on la joue à la main gauche. Donc, je reprends tout doucement. Donc, je vous ai démontré la mélodie. V. Ma. Et Linda. N'est-ce pas ? Sur le Fa. Eu quero ver. Alors, vous voyez, si je ne vous aide pas avec la mélodie, c'est difficile. Eu quero ver. Mi bémol majeure septième. Gamme de mi bémol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, majeure septième octave. La fondamentale tierce majeure quinte et majeure septième. Vous voyez, un demi-ton en dessous du mi bémol. Donc, ça nous fait mi bémol, sol, si bémol et ré. Notez ou lien. C'est toujours. On n'a pas changé du tout. Les mêmes notes. Si bémol, sol, si bémol et ré. Mais on a, en revanche, on a descendu la basse du mi bémol sur le do. Qui devient désormais un do mineur septième neuvième. Vous voyez, fondamentale. Puisque la fondamentale n'est plus mi bémol, mais do. Donc, on part à partir de do. Trois demi-ton au-dessus, c'est une tierce majeure. C'est une quinte, c'est une septième. Et c'est une neuvième. Vous vous souvenez ? Huit, neuf. N'est-ce pas ? Voilà. Simplement, en passant de la basse mi bémol majeur sept, on change le nom de l'harmonie, puisqu'on a changé la basse. N'est-ce pas ? Donc, mi bémol majeur septième devient si mineur septième neuvième. C'est-à-dire qu'on passe finalement d'un accord majeur septième à un accord mineur, tout simplement, en ayant changé la basse. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment, mais... Donc, je reprends depuis le début. Alors, je vous montre la mélodie, mais une fois que vous l'avez capturée, vous pouvez juste vous contenter de faire... Alors, je poursuis... Là aussi, de la même manière, on joue le ré, mais on harmonise sur la mineur septième. La mineur septième, on l'a déjà vu, la septième qu'on a renversée, le sol, la, do et mi. De la même manière, on reste toujours sur le ré, sur la mélodie, et on va jouer la bémol septième. Donc, gamme de la bémol. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Fondamental. Tièrce majeur, quinte et septième. Là, on le joue dans sa position fondamentale. C'est-à-dire la bémol, do, mi bémol et sol bémol. De la même manière, on va harmoniser... Donc, la mélodie est bien là. No, c'est au doigt, donc, do, ré, la, do. Et on va harmoniser sur sol mineur septième. Sol, si bémol, ré et fa. Et on va redescendre sur fa dièse septième. Gagne de fa dièse. Fondamentale, tierce majeure, quinte, septième. C'est tout simplement à partir du sol mineur septième, un demi-ton en dessous. Voilà. C'est-à-dire qu'on passe d'une harmonie mineure à une harmonie avec une tierce majeure. Voilà. Et on descend tout simplement d'un demi-ton. Le fa dièse sur fa, le si bémol sur la. Le do dièse sur do. Et on reste, bien entendu, sur la majeure septième de fa. Ce qui nous permet, finalement, de faire une petite descente harmonique pour arriver sur une belle... Comment dirais-je... Voilà, une belle descente, voilà, tout doucement harmonique. Donc, je reprends à partir du pont. V, ma noix, chéline. Avec l'aide de la mélodie. Maintenant, avec le nom des harmonies. Fa majeure septième. Anoche vem. Anoche linda. Donc, on l'a vu, si bémol septième, neuvième. Eu quero vem. Mi bémol majeure septième. No té ou lia. Do mineur septième, neuvième. Na sera estrella. La mineure septième. Dam mania. La bémol septième. No sé ou do amo. Sol mineur septième. Fa dièse septième. Sol bémol septième. Et on revient sur fa majeure septième. Vem, ba, mu, sol, lia. Deuxième couplet du pont. Et là, il va être modifié. Donc, on rejoint un si bémol sept neuf. Do majeure septième et la neuvième. N'est-ce pas? Donc, harmonisé comme ceci. Donc, do mi sol fa si, pardon, et ré. Donc, vem, ba, mu, sol, lia. Au grain, gi, se ou. Do, 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 do. Sur le do. N'est-ce pas? Do, 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 do. La mineur septième. Et là, mais c'est loin. Do, ré, sept, neuf. Donc, gamme de ré, on l'a déjà vu. Huit, neuf. N'est-ce pas? Donc, on va jouer fondamental. Terce majeure, quinte, septième et la neuvième. Avec le mi. Che, yo, gi, do. Ils redit. Che, yo, gi, pa, e. Ré mineure, tout simplement. Fondamental, tierce mineure, quinte et la septième. Là, on est passé du mode majeur. Vous voyez? Ne, c'est loin. Che, yo, gi, do. Donc, là, on est sur ré, septième, neuvième. Donc, majeur, n'est-ce pas? Che, yo, gi, pa, e. Et si on repasse sur un mode mineure, n'est-ce pas? Parce que la tierce devient mineure, trois demi-tons au-dessus de la fondamentale. Vous voyez? C'est ce qui change. Donc, avec ré, pa, la et ré. La septième. Et là, on résout par sol, quinte augmentée. Et on revient sur le dernier couplet. Donc, pareil, on l'harmonise avec Do, Do, Si, ça. Et là, on va élever le champ. Sur la septième, avec le Do, c'est-à-dire Ré mineure, sept, fondamentale, tierce mineure, quinte et septième. Donc, Ré, Fa, La et Do. Sol, renversé. Fondamentale, tierce majeure, quinte, la fondamentale que je renverse. C'est-à-dire Si, Ré et Sol. Voilà. Bon, et on termine. Si vous voulez terminer la chanson, vous la terminez comme ça. C'est-à-dire avec le Do majeur neuf. Mais, si vous voulez la reprendre en duo, bien sûr. Donc là, avec soit une voie de gorge alliée avec une voie de poitrine, ou alors harmoniser à la tierce, enfin bon, avec, je ne sais pas, votre frère, votre soeur, votre femme, votre épouse, votre mari, que sais-je, enfin, votre cousin, cousine, vous pouvez l'harmoniser une deuxième fois avec, bien sûr, un autre transport de champ, mais je suis tout seul, je ne peux pas vous le proposer. Donc, je reprends tout doucement. Donc, on va regarder, juste plaquer les accords depuis le début, n'est-ce pas ? Donc... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, et là, huit, avec le sol quinte, sol quinte augmentée, petite gamme animétonique, hexatonique, et on revient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 3 à 1 3 3 2 3 1 2 et cetera et cetera peu le jouer en valse est tout doucement ou alors ce que je vous ai proposé vraiment au plus simple donc sans fioriture, sans rien après vous mettez votre interprétation vous pouvez faire une fantaisie c'est à dire en retournant la 6, 5 et 6 en haut en mettant la 9e si vous voulez pour donner plus de goût comme vous voulez alors donc vous avez la mélodie peut-être que j'essaye de vous aider un peu plus dans la mélodie tout silencieux c'est à dire que j'essaye de vous aider un peu plus de goût dans la manière dans la manière c'est à dire que j'essaye de vous aider un peu plus de goût c'est à dire que j'essaye de vous aider un peu plus de goût disait que j'essaye de vous aider un peu plus de goût c'est à dire que j'essaye de vous aider un peu plus de goût Ou alors, si vous voulez, là vous pouvez, il y a mille manières pour terminer, c'est comme bon vous semble. Voilà, donc je pense que vous avez un petit Vadimécom, voilà, assez fidèle, voilà, même très fidèle à la mélodie et aux harmonies. Alors, c'est une chanson très courte, bien sûr, mais je vous disais, vous pouvez très bien, comment dire, je l'envisageais, c'est une valsa, dans son nom, valsa duetto. Il y a plusieurs manières, ou alors simplement avec le premier temps et le deuxième et le troisième temps, main droite, c'est-à-dire. Ouve, meu amor, escuta a voix que vem da solidão, em todo silêncio, é noite, é noite, quente de paixão. Il y a plein de possibilités, on peut bien sûr l'enrichir, mais là vous avez vraiment la base pour vraiment vous faire plaisir. Et je pense qu'on peut la jouer, vous voyez, seul, elle est très belle, j'adore, mais si vous avez, voilà, vous dis, j'ai un compagnon, compagne, que sais-je, eh bien, hop, vous allez pouvoir vous régaler à marier vos voix à la tierce, à la quinte, vous harmoniser comme bon vous semble. Voilà, merci de votre attention, de votre fidélité, j'espère que tout ça vous plaît autant que moi. Donc, n'hésitez pas, n'oubliez jamais de regarder la clé de transposition au cas où, là, c'est, entre guillemets, c'est une chanson difficile à chanter, mais néanmoins, j'ai pu vous chanter le guide, je ne peux pas toujours le faire, je vous l'ai dit au préalable. Donc, cette chanson se retrouvera, bien sûr, dans une playlist latine, si vous avez curiosité d'explorer ma chaîne, dans une playlist que j'ai consacrée au fabuleux Vinicius de Moraes, qui a écrit les paroles, bien sûr, mais vous y découvrirez peut-être sans doute ma passion pour Michel Legrand, et puis, bien sûr, le grand Carlos Tom Jobim, Talking Yo, car Vinicius de Moraes a collaboré avec tous les plus grands, tous les plus grands de la bossa nova, de la musique brésilienne, de la MPB. Donc, voilà, régalez-vous, faites comme bon vous semble, et puis surtout, amusez-vous, car il ne s'agit que de cela. Donc, merci de votre attention, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, et pour de superbes chansons, car c'est mon luxe, c'est de ne vous proposer que des chansons que j'aime. Voilà, donc merci, et au revoir, à bientôt.